Générique Le marché immobilier ralentit et celui de bureau n'échappe pas à cette tendance. On va en parler tout de suite avec mon invité, Barbara Coré-Niugin. Bonjour, vous êtes CEO de Cauchemann à Whitefield France. Alors, vous avez fait une étude, on va en parler sur ce marché d'immobilier de bureau. Mais là, il y a un coup d'arrêt pour l'immobilier de bureau. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Et la hausse des taux n'est pas la seule responsable ? Bonjour, Florence. Alors, oui, je suis CEO de Cauchemann & Whitefield en France. Donc, juste pour resituer qui est Cauchemann & Whitefield, nous sommes un conseil en immobilier d'entreprise. Nous faisons partie des trois leaders mondiaux. Donc, à titre d'exemple, l'année dernière, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de l'ordre de 10 milliards de dollars. Et Cauchemann & Whitefield en France, ce sont 500 collaborateurs qui sont répartis sur 16 implantations. La principale implantation étant l'Île-de-France. Alors, notre métier, c'est d'accompagner les entreprises utilisatrices et les investisseurs dans toutes les problématiques qu'ils peuvent avoir sur leurs actifs immobiliers. Donc, nous faisons de la transaction locative, de la transaction sur l'investissement. Nous gérons des immeubles de bureaux, de commerce, de logistique. Nous réalisons également des expertises immobilières. Et enfin, nous avons également des équipes qui sont capables de faire de l'aménagement. Vous avez un regard sur ce marché, je sais pas. Oui, depuis plusieurs dizaines d'années, et bien au-delà, nous avons un regard précis sur ce marché-là. Alors, lorsque vous dites, effectivement, que le marché est en repli, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Il a connu un fort repli en 2020, évidemment, avec la crise du Covid. Et depuis 2021, nous avons plutôt une croissance des transactions. Et si je prends les chiffres de 2022, nous avons quasiment rejoint la moyenne décennale en termes de volume de transactions à 2,1 millions et quelques mille mètres carrés. Alors, par contre, cette demande, elle s'exprime de façon très polarisée, puisqu'en fait, post-Covid, les utilisateurs ont exprimé un besoin de centralité, de qualité d'immeuble, de qualité dans les usages qui sont proposés à leurs locataires. Et donc, la conséquence, c'est qu'il y a évidemment une demande qui est très polarisée sur certains secteurs géographiques, alors qu'il y a une offre abondante sur d'autres secteurs géographiques. Et puis, il y a de nouveaux usages qui sont apparus. C'est ce que vous montrez dans votre étude liée au Covid, justement, le télétravail, etc. Donc, vous le constatez, ça, ça fait que les demandes sont différentes de la part des clients ? Oui, les demandes des utilisateurs sont très différentes. On a effectivement publié différentes études postérieurement au Covid et analysé, effectivement, les conséquences de cette expérience sur les besoins des utilisateurs. On se rend compte qu'aujourd'hui, 80% des collaborateurs demandent de la flexibilité dans leur organisation du travail, que ce soit de la flexibilité dans les lieux où ils travaillent. Et donc, par conséquent, on a ce qui s'appelle aujourd'hui une organisation du travail qui intègre beaucoup d'hybridation. Ça veut dire qu'on peut travailler de la maison, on peut travailler du bureau. Quand on est au bureau, on a réduit les surfaces de bureaux individuels de l'ordre de 30% à peu près. Pour augmenter, par contre, les surfaces d'espaces partagés, collaboratifs, lieux d'innovation, de créativité. Et puis, on a augmenté également tout ce qui est dédié au bien-être. Parce que, quand on vient au bureau, on veut avoir une expérience augmentée. Parce qu'il faut que venir au bureau, ça soit mieux que de travailler de la maison. Et on se rend compte que la technologie, on l'a à la maison. Par contre, la collaboration, la transmission des savoirs, la création d'un lien avec ses collègues, du sentiment d'appartenance, on ne l'a qu'en venant au bureau. Alors, vous êtes, justement, vous l'avez dit, conseiller en immobilier d'entreprise. Comment est-ce que vous accompagnez vos clients, justement, dans ce contexte pour, on va dire, rechercher les bureaux idéaux ? Alors, en fait, quand une entreprise utilisatrice vient nous voir, on fait avec elle une analyse de la façon dont ils occupent les bureaux actuellement. On les aide à se projeter sur la façon dont leurs collaborateurs aimeraient occuper et quel type de bureau leurs collaborateurs aimeraient occuper. Donc, on fait ce qui s'appelle du Workplace Strategy, ce qui permet d'établir un cahier des charges. Et à la base de ce cahier des charges, une fois qu'il est établi, ça nous permet d'aider l'entreprise à orienter sa recherche pour, effectivement, trouver les locaux qui lui correspondront le mieux, que ce soit qualitativement en termes de localisation et, évidemment, en termes de valeurs locatives. Alors, avec, effectivement, l'avènement du télétravail, il est clair que, l'année dernière, 40% des transactions locatives se sont faites avec une rationalisation des espaces pour une meilleure centralité. Donc, on prend moins de surface, mais par contre, on s'offre une meilleure centralité et on va chercher des espaces de bureaux qui correspondent à tous les enjeux de rétention des talents, de critères ESG, d'efficacité énergétique, de bien-être, etc. Alors, vous disiez tout à l'heure que vous faites partie des trois principaux acteurs du marché. Votre valeur ajoutée par rapport à vos concurrents ? Alors, je pense que notre valeur ajoutée, c'est d'avoir une expertise sur toute la chaîne du cycle de vie d'un actif immobilier parce qu'on fait de la gestion immobilière. Donc, on est capable aussi d'aider nos clients utilisateurs à challenger leurs propriétaires bailleurs sur leur consommation énergétique, à mettre en place une bonne gouvernance entre propriétaires et locataires pour pouvoir déployer le décret tertiaire qui va imposer dans le futur une réduction des consommations énergétiques à horizon 2030 de 40%, à horizon 2040 de 50% et à horizon 2050 de 60%. Donc, tout ça, effectivement, on est capable de les accompagner là-dessus. On est capable aussi de les accompagner dans l'évaluation très en amont du coût des travaux qu'ils vont mettre dans l'aménagement et de les aider à négocier avec leurs propriétaires les meilleures conditions locatives, la prise en charge de travaux éventuellement en mesure d'accompagnement, de franchise de loyer. On va les aider à calculer l'impact dans leur PNL de leur nouvelle implantation immobilière. On va les aider également à réduire leur consommation énergétique au travers d'actions très concrètes, c'est-à-dire, en gros, permettre aux utilisateurs de prendre conscience que leurs usages ont un impact sur la consommation énergétique des immeubles. Oui, donc c'est un accompagnement très large. Allez, quelques secondes encore pour nous parler de vos projets de développement, justement. Alors, nos projets de développement, pour cette année, c'est clairement de concentrer nos activités, en tous les cas d'intensifier nos activités là où nous sommes présents, et puis probablement d'imaginer d'autres développements sur des territoires géographiques sur lesquels nous ne sommes pas encore présents et sur lesquels le marché, la profondeur du marché nous permettra d'exprimer toutes nos lignes de métier. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venue sur le plateau de l'émission. Merci beaucoup, Florence. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.